Les enfants aiment lire et aiment écrire, et ça c'est vraiment un point extrêmement positif. Et puis ils arrivent à produire le nœud de l'intrigue qui est vraiment très particulier et à donner au lecteur l'envie de lire ses textes. Le schéma Kinner, on a l'impression qu'ils le connaissent parfaitement bien avec la situation initiale, le déclencheur, les actions, la résolution et la conclusion. Et puis ils mettent en scène ces deux personnages, Maïlis et Lucien, dans divers contextes, et ils ont une facilité à les mettre en scène qui est assez incroyable. Ils nous emmènent dans des lieux insolites, ils utilisent un vocabulaire très riche et varié. Ils ont à cœur de parler de leur région, de parler de l'histoire de leur région. On a appris beaucoup de choses sur Madame de Stal à Copay, on a appris également beaucoup d'informations sur les ménirs d'Hiverdon. Donc tous ces éléments-là permettent aussi à leurs camarades, aux camarades qui vont lire ces textes, d'acquérir des notions sur différentes villes, différents villages. Il y a beaucoup de textes qui mettent en évidence le respect de l'autre, ou alors des textes qui mettent en évidence l'empathie. Et ça, je pense que c'est annonciateur de la suite de la vie de ces enfants, c'est-à-dire qu'ils ont déjà de très belles valeurs en eux, et je pense qu'ils sauront les transmettre à d'autres dans le futur. Sous-titrage ST' 501